...transfert avec le Borussia Dortmund qui vient d'éliminer le PSG, qui va jouer la finale de l'Union des Champions et qui veut Randal Kolomouini. Oui, exactement, c'est une information qu'on a apprise ce matin dans le journal L'Équipe, alors intéressé par Randal Kolomouini, puisque les dirigeants du Borussia souhaiteraient se séparer de Sébastien Haller, blessé ces derniers mois, et de Moukoko également, qui n'a jamais pu confirmer les grands espoirs placés en lui. Alors pour densifier cette animation autour de Fulcruc, les dirigeants du Borussia Dortmund souhaiteraient davantage un prêt, avec option d'achat, ils accepteront aussi de payer un transfert sec jusqu'à 50 millions d'euros, mais la probabilité que le PSG laisse partir Kolomouini dès cet été est très faible en interne. La direction a fait passer au joueur le message qu'elle lui ferait entièrement confiance en vue de la saison prochaine. Prochaine. Prochaine, oui. Loïc Tanzy, vous êtes évidemment spécialiste du PSG des transferts, tout ça, Randal Kolomouini rate sa saison. Voilà, on va dire la chose, Randal Kolomouini devrait faire l'euro quand même. Oui. Il a coûté très cher, 90 millions d'euros, il a laissé une bonne image en Allemagne, ça c'est pour le décoron. Une saison, en France. Une saison. Dortmund, impossible ? Pas impossible. Pas impossible si les dirigeants parisiens décident d'ouvrir la porte. Fin mai, c'est non. Ce ne serait peut-être pas la vérité du mois de juillet ou du mois d'août si jamais le PSG a une solution sur le marché. 50 millions, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas amorti, que vous perdez de l'argent par rapport au transfert ? Vous le prêtez avec une sondage un peu plus haute, c'est-à-dire qu'on vous le prête sans que ce soit mirobolant sur le prix du prêt. Derrière, il met une option à 70 ou 80 s'il fait une énorme saison, pour être sûr de récupérer un peu d'argent. Mais ce n'est pas la tendance. La tendance, c'est vraiment qu'il reste la saison prochaine. Lui, il veut rester au Paris Saint-Germain. Pour réussir. Voilà, parce qu'il veut s'imposer. Il estime qu'il a eu une année où il a appris. Et maintenant, l'année prochaine, il sera capable d'offrir le meilleur de lui-même. Mais bon, sur le marché, ce n'est jamais impossible. Dortmund, c'est propre quand même. Je ne trouve pas qu'il ait beaucoup appris, Jérôme, quand je vois l'amour. Non, non, non. Moi, je trouve qu'il a eu une deuxième chance. Une deuxième saison, au moins. On ne va pas... Oui, là, ça a été vraiment... Sans l'ombre de Bats. Ça a été l'ombre de lui-même pendant une saison. Mais vraiment. Je pense que même si on a beaucoup d'affects, on ne peut pas trouver d'excuses sportives. C'est un raté total, un fiasco total. Mais pour autant, est-ce qu'on lui coupe la tête tout de suite ? Ou on se dit, est-ce que ce joueur-là, avec une configuration de jeu différente, avec un peu de confiance, avec un euro qui s'est réussi, avec... Le transition. Je suis... Oui, il va changer. Pour lui, elle ou s'abriquer son. Bien sûr, c'est ça. Mais non, mais voilà. Est-ce qu'on ne peut pas lui laisser encore une année au PSG ? Sauf que si ça ne remarche pas, là, c'est plus 50 après que tu le vends. Eh oui, c'est ça. C'est 25. Eh oui. C'est pour ça que ça se discute, la théorie de Loïc, elle tient, évidemment. Bien sûr. Mais on peut aussi la renverser. Je ne vois pas. Moi, je me demande déjà sur le niveau réel de ce garçon. Il a fait une saison à Francfort. Une. À Nantes, c'était pas mal. À Nantes aussi, c'était bon. À Nantes, c'était pas mal ce qu'il a fait à Nantes. OK. Non, mais pour éclater, pour montrer au grand public, au grand club qu'il peut jouer. D'accord, mais il était à Nantes. On ne va pas mettre Nantes dans la catégorie des clubs européens. Enfin bon, là, on va loin. Donc des joueurs qui font des bonnes saisons dans des petits clubs, il y en a beaucoup. Il a éclaté en Allemagne très bien, mais il a fait une saison. Donc quel est son réel niveau ? Ça, c'est la première question. C'est-à-dire que quand vous voyez Guérassi réussir en Allemagne, vous vous dites ? Pourquoi Guérassi ne vaut pas 90 millions ? Et la deuxième chose, encore une fois, mais là, plus sérieusement, c'est au niveau tactique. C'est-à-dire que est-ce que c'est un garçon ? Et je n'ai pas la réponse. Mais est-ce que c'est un garçon qui peut s'épanouir dans le jeu pratiqué par Louis-Sénriquet ? On sait très bien. Il essaie de se convaincre que oui, mais c'est dur. Mais moi, j'ai des gros doutes. On sait que c'était un dossier présidentiel l'été dernier. Je ne suis pas sûr que Louis-Sénriquet l'aurait recruté s'il avait eu le choix dès le départ. Ce n'était pas sa priorité. Donc à un moment, il faut s'interroger par rapport au projet que tu mets en place. Et le projet, c'est le projet de Louis-Sénriquet. Et la vérité, c'est qu'il ne joue plus. Et il ne joue plus du tout. C'est une vérité incroyable. C'est incroyable. Moi, je trouve que s'il y avait eu une offre à combien ? À 50 ? Je pense que ça se réfléchit vraiment. Tu te coupes un doigt, au lieu de couper le bras l'année d'après. Mais non, mais ils feront comme les critiqués. C'est-à-dire, le prêt, ça permet de valoriser, de se dire, si le joueur fait une bonne saison... Non, mais 90, jamais. L'option à 90, il ne faut pas... Oui, mais vous avez l'amortissement des deux saisons. Donc si vous êtes à 70, ça va. Si l'option est à 70, c'est incroyable. Bravo. Tout de suite, il faut... À un moment, il vaut mieux se couper la main que le bras. Que le plus haut, que le bras, et le truc. Mais c'est pas un problème pour le PSG aussi. Nous, on parle de gros sous ici, mais pour... Oui, mais c'est pas un problème. Mais là, moi, je me mets à la place de Colos. Je veux dire, le jeu tel qu'il est pratiqué et ce que lui demande Enrique, c'est pas pour lui. C'est clair. Je l'ai connu, je sais comment il est. Je veux dire, lui, il est performant quand il peut prendre le ballon, qu'il vient provoquer, qu'il a des espaces, qu'il a des courses. Et là, il peut être performant. C'est pour ça que dans le système allemand, il est toujours bien. C'est quoi son réel niveau ? Est-ce que vous l'avez connu, vous ? Ah ben, il peut jouer dans une équipe qui joue vraiment sur la vitesse, la transition. Donc, vous avez un gros doute sur le fait que dans un jeu de possession décidée... Possession où il faut attendre, il faut garder le ballon, il faut le remettre derrière. Je veux dire, c'est pas son jeu. C'est pas là où il sera performant. Quand on acte l'échec, il part. Il peut progresser. J'arrive, pardon. Je dis juste, il peut progresser. Mais c'est pas sa dimension, c'est pas son truc. Moi, j'arrive pas à comprendre comment c'est conseillé. Il ne le pousse pas à partir. Que lui ait envie de réussir, on peut manquer de lucidité sur le jeu. Parce que là, on parle tactique, on parle de jeu. Moi, je pense qu'il n'a aucune chance d'y parvenir. Je lui souhaite, vraiment. Et je souhaite que Louis-Saint-Germain adapte un petit peu sa manière de faire. Mais vous ne croyez pas. C'est pas ce qu'il nous a dit. C'est pas ce qu'il nous a dit. Il changera peut-être. Enrique, il a décidé qu'il allait encore être encore plus... Et pour le Paris Saint-Germain, par rapport à ce que disait Loïc, aujourd'hui, c'est non. Mais il y a un euro. Peut-être qu'au cours de cet euro, on ne le sait pas, il va pouvoir s'épanouir, même si, pourquoi pas, en tant que remplaçant. Mais en tout cas, montrer des choses au plus haut niveau. Et là, il y aura des offres. Déjà qu'il a eu l'euro. Non, sur l'euro, oui, on se posera la question. Mais il peut s'épanouir en équipe de France. Il va à l'euro. On est d'accord qu'avec sa saison ratée, il va être dans la liste. Moi, je trouve ça. On n'en reparlera après. Non, on peut en dire un moment non, sur le manier. La réponse de Deschamps, c'est qui a la place ? Donc, on acte le fait que... Tout à l'heure, je parlais des humains. Par quoi, là ? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est sur le bon sens. On est sur le bon sens. On est sur un non-sens sportif absolu quand même. Mais qui a la place ? Tu rampes ça le problème. Si il y a un mec qui vient taper à la porte et qui dit... Mais ça, c'est l'histoire des sélections, Jérôme. À ce point-là ? Je suis d'accord avec toi, mais c'est l'histoire des sélections que des joueurs en difficulté puissent épanouir en équipe nationale. C'est absent depuis 10 ans. Les choix possibles, c'est la casette. Il ne le prendra pas ? Ben Edir, il ne le prendra pas. Et Mateta, éventuellement, Christoparlas, qui est le meilleur but de France. Donc, nous, favoris de l'euro, par défaut, le seul joueur qu'on a devant en sortie de banc, c'est Rondal Pogneau. À droite ? A vu la saison de Dembélé, quand même ? Oui, mais il peut être la solution de remplacement sur le côté. Et c'est là où il est le mieux. C'est déjà énorme. C'est sur ce côté droit où il prend de la vitesse. C'est là où il est lié, en fait. Il n'est pas neuf. Son meilleur pote. C'est pas neuf. Il est troisième ou quatrième choix, comme on l'a dit. En tout cas, beaucoup de débats autour de Rondal Kouméu à l'éventuel transfert et de sa position. Donc, on a juste acheté un joueur 90 millions dont on savait qu'il était incompatible avec le coach. Mais c'est un choix président de Paris Saint-Germain. D'accord. Tu ne découvres pas le PSG ? Non, mais on a. Donc, c'est acté que Louis-Henriquet ne pouvait pas faire jouer ce joueur comme il le voulait. Vous savez, à mon avis, Ramos et Kouméu, ce ne sont pas les choix de... Ah, Ramos, c'est différent. Oui, mais il est arrivé. Oui, oui, mais je trouve que c'est un joueur qui peut s'adapter totalement au jeu de Henriquet. Le PSG veut déjà s'en débarrasser de Rondal Kouméu. On va épiloguer sur la thématique. C'est là, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Rondal Kouméu. On va parler également du PSG. Mais avant de commencer, si tu me dis, on va travailler cette vidéo et sinon on va parler de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à l'activer la cloche de notification pour nous remarquer. La prochaine vidéo qui va arriver c'est la chaîne et c'est qu'on est parti. Alors, Kouméu, le PSG, un jeu qu'on a acheté à environ 80 millions d'euros, il veut déjà ses barris. Le club veut déjà s'en débarrasser. Ça montre à quel point le club fait vraiment du n'importe quoi avec leur argent, notamment dans les transferts. Comment vous pouvez prendre un jeu ? Vous savez très bien que son profil n'est pas adéquat avec ce que vous mettez en place du Sénérique mais vous insistez quand même à prendre le jeu. Kouméu, tout le monde le savait. Lorsque moi j'ai vu le Sénérique et j'ai vu le profil Kouméu, moi j'étais sûr que ça n'allait pas marcher. J'étais très très sûr. Kouméu, c'est un jeu d'espace. Il aime la vitesse. Il aime prendre la profondeur. Lorsque vous l'emmenez au PSG de Luce Henrique, vous pensez que il sera performant ? La preuve, il y a deux visages. Le Kouméu avec l'équipe de France qui est plus ou moins performant et un Kouméu avec le PSG qui est catastrophique. Il y a deux Kouméu avec l'équipe de France. Ça se passe plus ou moins bien avec Deschamps parce que Deschamps, c'est un entraîneur qui aime le contre, qui aime la profondeur, qui aime l'espace. À l'instar de Luce Henrique qui est complètement le contraire. La philosophie du jeu de Luce Henrique est totalement différente de ces deux Déchamps. C'est pour ça que Kouméu ne s'épanouit plus en équipe de France parce qu'au PSG, la philosophie que veut mettre en place, que met en place Luce Henrique est totalement, ce n'est pas les qualités parmières d'un Kouméu. Ce ne sont pas ses qualités premières. Et ça montre à quel point les dirigeants du pays ne savent pas faire la bonne chose. C'est inadmissible que vous prenez un entraîneur sans demander son avis dans le recrutement. Si on avait demandé en amont à Luce Henrique est-ce que tu veux Kouméu j'en suis presque sûr qu'il devait dire non. L'entraîneur doit valider un recrutement. L'entraîneur doit valider les amis. Sinon, on va se retrouver avec des joueurs qui ne sont pas distribués par l'entraîneur. Ils sont pleins. Consoloramos fait quasiment la même chose. Luce Henrique le met juste parce que c'est un jeu qui a coûté 90 millions d'euros. On parle quand même de deux avant-centres qui ont coûté environ 130-140 millions d'euros. Ils sont sur le banc. Ils ne jouent pas ou presque. Ils ne jouent presque pas. Kouméu et Consoloramos. Ces deux meilleurs ne jouent presque pas. Ça fait environ 130-140 millions d'euros sur le banc. Le PSG est déjà prêt à leur vendre. On parle notamment du Borussia Dortmund qui souhaiterait Kolomouni. Si c'est moi Kolomouni, je fonce sur le processus de Borussia Dortmund. S'il parle peut-être au Borussia Dortmund pour moi, il ne va plus jouer. Le Borussia Dortmund c'est un grand club. C'est un grand club qui joue la preuve. Il joue la finale de LDC. Il joue la finale de LDC. de LDC. Donc, c'est un club vraiment qui peut faire progresser Kolomouni et qui peut permettre à Kolomouni de jouer certains titres. De jouer le titre. Dortmund n'est pas un petit club. C'est un club régulier en LDC. C'est un club qui joue régulièrement la LDC. Donc, si moi, je suis Rondo Kolomouni, je fonce sur l'opportunité de Borussia Dortmund. Je fonce sur l'opportunité. Je trouve même que c'est un club qui est plus compatible avec ses qualités. C'est un jeu qui aime prendre la vitesse. C'est un jeu qui aime prendre la profondeur. C'est un joueur qui a joué en Bundesliga. Il connaît la Bundesliga. Il connaît vraiment la Bundesliga. Donc, c'est vraiment un choix. Pour moi, ça sera vraiment un très bon choix pour lui. Très bon choix pour lui. Si c'est moi Kolomouni, je ne vais pas me relancer au Borussia Dortmund. Parce que le PSG de Lucien Riqui n'est pas compatible avec ses qualités. Je ne dis pas que c'est un mauvais jeu. Ce n'est pas un mauvais jeu. C'est juste qu'il y a des joueurs qui sont plus à l'aise dans un club que dans l'autre. C'est comme ça. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kolomouni doit aller voir ailleurs ? Tu m'as tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la suite. vous ne pouvez rien pour la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est déjà très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.